Les Enfants de la République, Frédéric Aziza, Radio-J. Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Alors maire de Béziers depuis 2014, après avoir été journaliste et président de Reporters sans frontières, votre parcours politique a été, on va dire, éclectique. Adolescent, vous êtes à l'extrême gauche, de 1973 à 1979, vous êtes même à la LCR d'Alain Crivin. Avant de rejoindre le Parti Socialiste, les années passent et vos idées évoluent jusqu'à vous rapprocher de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, avec lesquels le divorce, on va dire, est consommé depuis la dernière présidentielle. Vous êtes aussi un déraciné dans les faits et dans l'âme. Issu d'une famille installée en Algérie depuis 1850, vous avez quitté votre haut rang natal en juin 1962, juste un mois avant l'indépendance. Est-ce que cet héritage pied-noir a compté pour vous, Robert Ménard ? Est-ce que ça compte pour vous, Robert Ménard ? J'ai cru que non, vous savez, j'ai cru qu'on est un peu idiot quand on est adolescent, que tout ça, on pouvait l'oublier, que d'où venait sa famille, était finalement secondaire, qu'on se faisait comme un grand garçon tout seul et tout. Et puis je me suis aperçu avec les années passant qu'évidemment, j'étais profondément de là, et que ce qui s'était passé en Algérie m'avait profondément marqué et que mes amitiés avec des gens dont je découvre après qu'ils sont pieds noirs et qu'au fond, on partage je ne sais quoi, vous savez, qui fait que vous êtes du même endroit. Vous le sentez quoi ? Je le sens, je le sens profondément, et je suis profondément de cette histoire-là, de cette défaite-là, de ce passé-là. Ben oui, parce que je suis dans une famille qui est arrivée en France en 1962 comme défaite d'une certaine façon. On précise des choses, votre père était OS. Absolument. Pur et dur. Pur et dur, mais vous savez, ça permet de préciser un truc, ça ne veut pas dire d'extrême droite. Ça veut dire... Ça y ressemble quand même. En tout cas... Il était communiste, mon père. Et six ans après la fin de la guerre d'Algérie, il a revoté à gauche. Non, à un moment donné, vous pouvez ironiser, vous pouvez le pas être d'accord, il se sentait chez lui. L'Algérie, c'était chez lui, il ne comprenait pas, il n'arrivait pas à comprendre, comme plein de pieds noirs, que non, il fallait se résigner à retourner en métropole, comme on disait. Et alors, ces racines pieds noirs, bon, elles sont toujours en vous. Elles font partie de moi. Elles font partie de vous ? Elles me font faire des fois des bêtises. Je ne suis pas sûr d'avoir couvert la deuxième guerre d'Algérie, si j'en veux dire. Vous savez, dans les années 90, avec les islamiques... Le terrorisme historique, on n'en va pas en parler. Oui, je crois que j'étais... J'avais un peu de difficulté à prendre un peu de distance par rapport à Algérie. Bien sûr, bien sûr que c'est quelque chose qui me façonne. Parce qu'elles ont bercé votre enfance. Vous savez, je suis d'une famille à la fois catho, mais bizarrement catho. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce qu'on était une famille où le paradis n'était pas à l'avenir, il était derrière nous. C'est une des raisons que j'avais... Derrière vous, après votre départ de l'Algérie ? Ah oui, non, elle était... L'Algérie, c'était notre paradis à nous. Donc, vous vous rendez compte, vous naissez, vous devenez un adulte dans une famille qui ne vous parle que du passé. Qui ne voit que le passé. Où l'avenir ne peut être... Et je vais vous dire quelque chose, ce que vous dites là, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ils le comprennent. J'imagine, j'imagine. Et vous avez compris. Et donc, tout était conjugué au passé. On n'allait pas être plus heureux qu'on ne l'avait été. Donc, on était dans un... Je vous dis, le paradis pour des cathos, il n'était pas dans ma famille devant moi, mais derrière moi. Évidemment, quand vous êtes adolescent, ça vous exaspère quand on vous berce de souvenirs qui sont les vôtres, mais qui ne sont pas que les vôtres. Moi, je suis parti, j'avais neuf ans d'Algérie. Et vous vous dites, non, mais quand même, on va revivre, on va vivre autre chose. Non, ma mère, jusqu'à sa mort, elle n'a parlé que de l'Algérie et de la Tunisie parce qu'elle était née en Tunisie. Et qu'est-ce qui vous reste de la culture pied-noir ? Qu'est-ce qu'on n'efface pas, qu'est-ce qui ne s'efface jamais de la culture pied-noir chez vous ? C'est quoi ? C'est la bouffe, l'humour, la joie de vivre, le rire, les fêtes, la musique, la nostalgie, l'esprit de famille ? L'esprit de famille, la nostalgie, l'émotion à fleur de peau, l'incapacité de parler de l'Algérie, ça, vous voyez, ça recommence. Ça que ça vous prête à la gorge. Voilà. Et puis, une autre sensibilité. Je me méfie des récits qu'on fait après coup. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile de dire... Votre émotion, vous avez presque envie de pleurer, là. Mais oui, mais parce que, enfin, ça ne vous arrive pas de toucher des choses qui sont... Moi, je... Oui, qui sont profondément... Je ne comprends... Les gens, ils sont toujours après coup, évidemment, 50 ans après ou 60 ans après. On est toujours malins, tous les deux, parce qu'on sait comment ça s'est fini. Mais vous ne savez pas, pendant que vous vivez quelque chose, comment ça va finir. Vous savez, l'intelligence après coup, elle est à la portée de tous les imbéciles du monde. Puis, il ne faut pas juger les choses avec les yeux d'aujourd'hui. Est-ce que vous... Moi, je n'ai pas jugé ma famille quand elle était en Algérie à la fin du 19e siècle. Évidemment, aujourd'hui, vous vous dites, comment c'est possible d'accepter ça ? Mais on ne vivait pas avec les mêmes idées et tout. Je me méfie terriblement de ça. Et alors, vous dites, il ne faut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. La colonisation, qu'est-ce que vous en dites ? À la fois... Un bienfait ou pas ? Enfin, en Algérie, n'en déplaise aux Algériens. La colonisation, elle a été une douleur pour l'Algérie, mais elle a construite l'Algérie. Enfin, je ne vais pas ici vous faire un espèce de tableau un peu idyllique, ça n'allait pas. Enfin, sur l'école, tout n'allait pas, mais quand même, ça avait changé. Sur les maladies, sur les ports, sur les lignes de chemin de fer, sur les routes. Enfin, je veux dire, la colonisation, elle a fait l'Algérie. Elle a fait l'Algérie avec des douleurs incroyables. Elle a fait ou elle a défait aussi l'Algérie ? Et les Algériens ? Elle l'a fait, elle les a défaits. Parce que je pense que... J'imagine, je ne suis pas dans ce cas-là, j'essaie de ne pas vous mentir. J'imagine que... Ce n'est pas vrai qu'ils étaient des citoyens comme les autres. Enfin, il ne faut pas se raconter ça. On ne peut pas se voiler la face. Bien sûr, mais je n'ai pas envie de me la voiler. Et je pense que ça... Le racisme, la discrimination, l'exclusion, ça existait. Bien sûr, mais en même temps, le peuple pied-noir, c'est un peuple qui avait moins d'argent que les métropolitains au même moment. Il ne faut pas confondre tout. Il y avait quelques familles riches. Il y avait des familles riches. Puis il y avait tout un petit peuple. Enfin, Camus, je ne vais pas vous bassiner avec Camus, mais Camus raconte sa famille. Ce ne sont pas des gens riches. Ce sont des gens qui vivent les mêmes difficultés. Pas tout à fait, mais une partie de la difficulté du monde arabe. Et en même temps, moi, je fais attention à ce que je dis, parce que je suis d'Oran, qui était la seule ville où les Européens étaient majoritaires. Vous savez, moi, j'ai vu plus, ça va vous paraître dingue, j'ai vu plus d'Arabes quand je suis arrivé en France que que j'envoyais en Algérie à Oran, je vous le dis. Et alors, 60 ans après, 60 ans, 70 ans après, les Algériens, quelque part, et j'en ai une preuve personnelle, ils ont la nostalgie de ces années aussi. Écoutez, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je vais dans le quartier où j'ai passé mon adolescence à Béziers, à la Devesse, qui est un quartier qui est large, qui est hyper majoritairement... Oui, parce que votre parcours, c'est, dès 1962, le départ, la fuite de l'Algérie, l'Aveyron, jusqu'en 70, ensuite c'est Béziers, Montpellier et Paris. Voilà. Et quand je vais, donc, quand j'ai passé une partie de mon adolescence dans un quartier qui s'appelle La Devesse, vous savez, c'est un quartier difficile, comme on dit, et tout ça, c'est un quartier où les idées que j'ai et tout pourraient être un peu heurtées les gens. 10 secondes, ça heurte les gens, parce que la conversation immédiatement, elle est... Et le tutoiement, et il y a aussi immédiat, même maire ou pas maire, il dit, mais t'es de chez nous, toi. Et là, vous parlez, attendez, on va préciser des choses pour nos auditeurs, vous parlez des habitants de La Devesse... Qui sont des Maghrébins, et avec qui je partage... Qui vote pour vous ? Une partie, bien sûr, pour des raisons que les gens vus de loin... Parce que je suis plutôt autoritaire, parce que je suis plutôt, allez, on dirait réactionnaire dans les questions de société, et qu'ils se retrouvent tout à fait là. Plus, il y a une partie qui sont arquées, alors vous imaginez, si le pied noir que je suis, je me retrouve avec eux. Et puis il y a les pieds noirs. Et puis il y a les pieds noirs, et puis je vous dis, on est du même endroit, vous avez beau dire, vous avez beau vous disputer, enfin je suppose qu'ici, ça veut dire quelque chose, vous êtes du même endroit, et vous êtes d'abord du même endroit. Et après il y a les disputes, après il y a les disputes. Alors vous êtes retourné en Algérie à plusieurs reprises pour Reporters sans Frontières. Mais je crois qu'il y a un rêve, ou une blessure que vous avez. Vous n'y êtes jamais allé en famille. Mais non, parce que... Avec votre femme et... Je rêve de les amener, et les autorités algériennes me refusent systématiquement des visas, par stupidité, ça n'a pas de sang. Ils donnent quoi comme raison ? Quoi ? Parce qu'il faut dire que pendant que j'étais à Reporters sans Frontières, sur la liberté de la presse en Algérie quand même, vous ne pouvez pas dire que des gentillesses, il n'y a que des méchancetés à dire. Donc Reporters sans Frontières jusqu'en 2012, c'est ça ? Oui, oui, jusqu'en 2008. Et je suis allé plusieurs fois à ce moment-là. Mais c'est vrai que les rapports que faisait Reporters sans Frontières sur l'Algérie, ce n'est pas un modèle de liberté d'expression. C'est toujours aujourd'hui. Mais oui, toujours aujourd'hui. Mais du coup, moi je dis aux autorités algériennes, je leur ai dit 18 fois. Je leur ai dit, mais attendez, là j'y vais parce que ma femme ne connaît pas l'Algérie, ma fille ne connaît pas l'Algérie. J'ai envie de leur dire, voilà, je suis de là. Voilà où tu es. Voilà, je suis né dans telle rue, voilà où j'ai grandi et tout. Mais ils doivent s'en foutre, enfin. Évidemment, ça n'a aucune importance sauf pour moi. Mais pour moi, ça n'est. Et oui, bien sûr. C'est comme si je vous disais, n'allez plus dans un endroit qui vous a façonné. Vous diriez, vous allez me priver d'une partie de moi. Alors l'Algérie, vous en parliez au début de cette émission, elle a été terrorisée, martyrisée, ensanglottée par l'islamisme. L'islamisme, un nouveau totalitarisme ? Je le crois profondément. Et je crois que chaque fois qu'on cède par peur, par connivence, par calcul électoral, pardon, dans un certain quartier, on parlait, où il y a des gens qui sont prêts à tous les calculs pour glaner, les gens à voir, la gauche, l'extrême gauche, enfin attendez. Vous pensez à quoi, les filles ? Bien sûr, enfin, vous rigolez, les prises de position, elles sont d'abord motivées par des calculs électoraux minables, minables. On frotte, vous savez, dans le sens du poil, un électorat. On frotte, pas on frotte, on frotte, vous avez dit. Oui, on frotte, je disais, on frotte, oui, absolument. Attendez, mais c'est odieux, et puis c'est dégueulasse pour les Algériens qui ont envie, ou les gens d'origine algérienne qui n'ont rien à voir avec les islamistes. Moi, je dis, chaque fois que tu tapes sur les islamistes, tu rends service aux musulmans qui ne sont pas islamistes, pour ne pas confondre. Le problème, le problème, pour être honnête et pour ne pas être langue de bois, c'est qu'il faudrait aussi que les musulmans non intégristes tapent sur les islamistes pour dire, c'est pas nous. Il y en a une partie. Le recteur de la mosquée de Paris, c'est ce qu'il fait. Ça va, vous allez, on me le cite tout le temps, je suis d'accord, je le connais. Est-ce que je vous ai dit le contraire ? Enfin, dans les quartiers, mais il y a aussi une peur, il y a une peur du candiraton, une peur des menaces, des violences. Vous connaissez, moi je connais le nombre de femmes en Algérie, pardon, à Béziers, qui sont venues me dire qu'elles venaient porter le voile. Une fois, une dame me reçoit, après elle me dit plein de choses, je dis, mais pourquoi ? Elle avait le voile en face de moi à la mairie. Je dis, mais pourquoi vous portez le voile ? Vous fichez de moi ? Je me dis, je n'ai rien dit, madame, et tout ça. Elle me dit, mais parce que, si je sors, je vous dis, si je sors dans la rue non voilée, les copains de mon mari, ils vont me dire, ils vont aller le voir en disant, mais comment tu laisses sortir ta femme comme ça ? Et je me suis repris, j'ai dit, mais madame, je comprends ça. Mais il faut ne pas accepter ça. Alors, est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette guerre civile algérienne et des ravages de l'islamisme en Algérie, s'agissant de la France ? Je pense qu'aujourd'hui, une partie des pieds noirs et des harkis savent ce que c'est l'avancée d'une pensée au fond totalitaire. Et moi, je parle de l'Algérie des années 90, je ne parle pas de la guerre d'Algérie. Ah oui, le fait que je parle de l'islamisme, des ravages des centaines de milliers de morts. Absolument, n'avoir aucun compromis. Et c'est une autocritique dans ma bouche. Parce que tout à l'heure, je vous disais que de temps en temps, d'être né en Algérie, ça me faisait voir les choses différentes. Je me rappelle, moi je dirigeais une organisation de défense des droits de l'homme, à l'époque c'était Reporters Frontières, mais vous prenez Human Rights Watch, vous prenez Amnesty et tout ça, en gros, je le fais court, mais c'est à peu près ça, on renvoyait dos à dos, d'un côté les islamistes foufureux, de l'autre côté le pouvoir militaire algérien, parce que derrière les civils c'était les militaires. Tu ne peux pas renvoyer dos à dos. Tu ne peux pas renvoyer dos à dos. Parce que, honnêtement, je n'ai aucune sympathie pour le régime algérien et tout. Mais enfin, attendez, en Algérie, entre le régime algérien avec tous ses défauts et les islamistes, tu n'hésites pas une seconde quand même. Et donc les leçons à tirer pour la France. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent, en France, il y a certains coins, certains quartiers, certaines villes peut-être, où l'islamisme fait des ravages ? Ah ben attendez, chez moi ? Chez vous ? Ben oui, bien sûr. Une partie de la jeunesse peut être corrompue par l'islamisme. Qu'est-ce que vous appelez corrompue ? C'est-à-dire, aujourd'hui, préférée, vous avez vu, ce n'est pas que chez moi, les sondages. Tu as une partie, une lourde minorité des jeunes algériens qui préfèrent l'islamisme, qui préfèrent l'islam à la République. Selon les sondages. Oui, mais attendez, mais des gens qui préfèrent la charia aux valeurs de la République. Et ça, on ne peut pas accepter. Mais en même temps, tant qu'on acceptera autant de gens de l'immigration sans contrôle, vous n'intégrez pas les gens. On va parler de l'immigration, mais alors justement, par rapport à ça, l'islamisme, la France est malade de l'islamisme politique ou pas ? Je ne serai pas... La société, on va dire. Une partie de la société dans une partie de la France est malade de l'islamisme. Une partie. Je ne dirais pas partout. Vous savez, même dans ma ville, il y a des quartiers différents. Si on n'y fait pas attention, un des dangers, c'est la mise en place. Vous avez compris. Le partage, il ne faut pas employer le mot apartheid, parce que l'apartheid, ça renvoie à la loi, à la législation, et ce n'est pas le cas. Mais vous avez des quartiers qui deviennent des quartiers qui sont séparés des autres, où ni vous, ni moi n'iront vivre. Et à Béziers, c'est le cas ? Bien sûr. Moi, pourquoi je suis tellement à cheval et je me suis tellement battu contre, par exemple, les cafés communautaires ? Il n'y a pas une femme dans un café. Ce n'est pas écrit. Il n'est pas écrit. Les femmes sont interdites. Bien sûr que la loi ne dit rien. Mais de fait, et je ne veux pas ça. Enfin, je n'ai pas envie de remonter une rue avec quatre restos et quatre bistrots où tu ne vois pas une femme en terrasse parce que, de fait, elles savent qu'elles n'y sont pas les bienvenues. Je n'ai pas envie de ça. Et il ne faut pas accepter ça. Alors, quand vous constatez qu'en Iran, on a parlé de l'Algérie, l'Iran, des femmes se battent jusqu'à payer leur vie pour avoir le droit de ne pas porter le voile, et qu'en France, le port du voile est devenu une revendication des islamistes, mais aussi d'un certain nombre de militantes féministes, voire de partis de gauche, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais elles ont perdu la tête, les féministes. Oui. Je trouve ça, je trouve ça, d'une... C'est un constat que vous faites ? Sur la différence entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe... Que des féministes, ici, s'amusent à trouver des excuses, ou même à justifier, ou même à expliquer, ou finir à dire mais chacun fait ce qu'il veut. Quand en Iran, moi, j'ai passé ma vie dans le monde arabe. Alors, l'Iran, c'est une autre chose que le monde arabe, où je me battais à côté de femmes qui se battaient pour pas... L'islamisme radical, prennent le pas et ne voulaient pas être voilés. Et ici, au nom de je ne sais quelle absurdité, les féministes ne mènent pas ce combat-là. Raison électoraliste aussi ? Pour certaines, oui. Pour l'extrême-gauche, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Tout le reste, c'est du bavardage. Tout le reste, c'est du baratin. Le fond, une fois de plus, c'est... On brosse dans le sens du poil des gens dont on se dit, si on ne dit pas du bien des islamistes, ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Et si on dit du bien de l'islam dans ce qu'il a de plus rétrograde, ça va nous faire gagner quelques voix. Vous avez passé beaucoup de temps dans le monde arabe. Vous avez travaillé au Qatar. Oui, bien sûr. Ça a été dur. Ah ben, c'est-à-dire, en neuf mois, on est parti après. L'islamisme ? Oui, parce que... La corruption ? La corruption, oui. L'islamisme surtout. Et les prises de position internationales. Nous, ils nous avaient invités pour défendre la liberté d'expression. Ça n'a pas duré longtemps. Combien temps ? En neuf mois. En neuf mois, on est tous partis. Parce que ça... C'était plus possible. Donc, en neuf mois, vous avez enfanté quoi ? En neuf mois, vous avez enfanté quoi ? Ce que j'ai enfanté, on a essayé de parler au Qatar du Qatar. Tant que vous disiez du mal de l'Arabie Saoudite, tout allait très bien. Le premier rapport qu'on a rendu public là-bas, il était sur le Qatar. Je me rappelle une discussion avec Chiramoza, c'est la femme de l'émir à l'époque, la mère de l'émir actuel. Qui a été beaucoup citée comme personnalité ouverte. Ah non, mais elle était plus que les autres. Ça, ça ne fait pas long. Mais elle me dit, je me rappelle une discussion un peu surréaliste avec elle, elle me dit, mais monsieur Ménard, attendez, comment vous avez osé écrire sur le Qatar alors qu'on vous donne la possibilité de vous occuper de la liberté de la presse dans cette partie du monde ? J'ai dit, mais justement, on commence par ceux qui nous accueillent. Autant vous dire que le rapport sur le Qatar, il était à boulet rouge. À partir de là, ça n'a pas duré longtemps. Et contre son avis, pour être honnête, elle était la plus ouverte de tous les gens qui étaient face à l'école. Puisqu'on parle du Qatar, ça vous gêne, cette emprise du Qatar, par exemple sur le PSG ? Le Qatar, il s'achète une sécurité. Vous savez, s'ils reçoivent autant de gens, s'ils sont aussi généreux, c'est une assurance vie avec les voisins qu'ils ont. Ils se disent, plus on connaîtra ce qu'on est, plus on tentera parler de nous. Et le jour où on aura vraiment des emmerdes, ils peuvent en avoir avec leurs voisins, on rappellera les différentes personnes qui sont venues chez nous, qu'il ne faut pas nous oublier. Ensuite, il y a le problème de l'argent dans le foot, mais ça c'est autre chose. Ils ne sont pas les seuls, honnêtement. Allez en Espagne, vous allez voir ce que c'est. Parce que le rugby, c'est plutôt le rugby, c'est autre chose. Oui, mais là, il n'y a personne qui veut mettre de l'argent. Je vous dis tout de suite, si vous voulez, on a racheté le club, la ville de Béziers, et on est prêt tout de suite à le revendre. Alors, dans ce contexte, puisqu'on parle de l'islamisme, de progression de l'islamisme, une montée de l'antisémitisme en France depuis 2005 et l'assassinat d'Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué parce qu'on est juif. Onze français juifs ont été assassinés parce qu'on est juif. L'antisémitisme, plus que jamais un mâle français ? Écoutez, je le vois. On a fêté à Béziers les 75 ans de la naissance d'Israël. Le discours anti-sioniste, mais c'est le cash-sexe d'un antisémitisme. Aujourd'hui, l'antisémitisme, oui, il y en a, attendez, il y en a. On va en parler, n'est pas peur, on va parler. Non, 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 attendez, il y en a à la droite de la droite, je ne suis pas assez abruti pour ne pas m'en rendre compte. Mais enfin, attendez, l'antisémitisme au jour le jour, c'est dans les quartiers. Parce qu'on vous a entendu, vous dites dans les quartiers, je ne vais pas interromper, allez-y, continue, après je vous poserai une question. Dans les quartiers où une partie de la jeunesse musulmane, une partie de la jeunesse musulmane, je ne vais pas dire les musulmans, fais attention. On ne peut pas généraliser. Non, bien sûr, il ne faut jamais... La généralisation, c'est une trahison, tout le temps. Mais une partie, elle tient des discours qui sont antisémites. Ils ne savent même pas ce qui se passe en Israël. J'aimerais bien leur demander de me montrer sur une carte où est, je ne sais pas, n'importe quelle ville israélienne ou quel territoire palestinien, ils en sont incapables. Vous dites une jeunesse obhumilée par la haine d'Israël, comme disait Emmanuel Valls il y a quelques temps. Mais bien entendu. Attendez, vous les voyez, vous n'avez qu'à discuter avec eux. Ils vous jettent Israël à la figure. Et soit dit en passant, c'est quand même la seule vraie démocratie de cette partie. Mais on précise quand même les choses. Tous les racismes se valent. Et il y a aussi un racisme anti-musulman. Mais bien sûr. Attendez, vous croyez que je ne le vois pas ? Vous croyez que je ne le sens pas ? Que je ne l'entends pas ? Que vous en souffrez ? Comment ? Que vous en souffrez ? Ça me blesse profondément. Je n'ai jamais tenu dans ma vie un propos raciste. Je n'imagine pas. Et je ne veux pas avoir à choisir. On ne va pas choisir les bons et les mauvais racistes. On ne va pas choisir le racisme inacceptable et le racisme acceptable. Je veux dire, on ne va pas se mettre dans cette situation-là. Or, la politique, elle te pousse à ça. Vous n'avez pas remarqué ? La classe politique, de chaque côté, elle s'émeut. Mais pas que de ça. Tu es à droite, tu te trouves scandaleux. On va parler de la politique, vous allez voir. Il y a tout un tas de sujets d'actualité qui permettent de dire ça. Qu'est-ce que vous inspirez ? Cette résolution présentée, c'était début mai, par une trentaine de députés issus des rangs de la NUPES, initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq, condamnant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Il te donne envie de vomir. Pourquoi ? De vomir, parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. L'apartheid, il y a un... Attendez, on ne va pas ici faire l'éloge d'Israël, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Et puis, il n'y a pas de manière à faire, il n'y a pas matière. Il y a matière à critiquer le gouvernement israélien. Attendez, on ne peut critiquer la politique du gouvernement israélien et ne pas... On pourrait parler de Netanyahou ici, je pense que je pourrais dire à votre micro ce que j'ai envie de Netanyahou. Je veux dire qu'il est critiquable, enfin, ça ne fait pas... Non, mais c'est intéressant de savoir... Absolument, mais ce n'est pas le problème. L'apartheid, ça n'a rien à voir avec ça. C'est inscrire dans la loi la supériorité des uns sur les autres. Moi, je suis allé en Afrique du Sud au moment de l'apartheid pour Reporters Frontières. Vous vous en doutez bien et tout. Pardon, la séparation des plages, ce n'était pas une invention. Je ne crois pas. Enfin, moi, je suis allé une quinzaine de fois en Israël pour le boulot. Je n'ai pas vu ça. Vous pouvez estimer que d'être palestinien, vous êtes moins bien traité. Mais on le disait ici, personne ne va contester le racisme en Israël comme il existe ailleurs. Mais ça n'a strictement rien à voir. Mais encore une fois, c'est des calculs. Il ne faut pas croire une seconde que les gens qui signent ces pétitions, ils ont comme souci de défendre mieux les Palestiniens. Ils n'en ont rien à foutre, les Palestiniens. En l'occurrence, eux, ils pensent une fois de plus que de dire ça, ça va leur faire gagner quelques misérables voix dans un certain nombre de quartiers dont ils méprisent à ce point la population, qu'ils pensent que la population musulmane de ces quartiers, elle fonctionne là-dessus. Ils sont un peu plus intelligents, les musulmans, que ça. L'antisémitisme, il est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite ? Il est résiduellement d'extrême droite. Il y en a, moi j'en connais, des gens qui sont d'extrême droite et qui sont de vrais antisémites. J'en connais, il y en avait dans les pieds noirs et tout ça, bien entendu. Mais aujourd'hui, l'antisémitisme, il est globalement, massivement d'extrême gauche. Mais c'est tellement difficile à dire. C'est tellement difficile pour tout un tas de gens qui n'ont jamais un mot finalement si désagréable que ça pour la gauche de la gauche. Et oui, mais c'est eux, aujourd'hui, les ennemis du peuple israélien. Vous avez été proche du Rassemblement National et de Marine Le Pen, Robert Ménard. Est-ce que factuellement et historiquement, et Elisabeth Borne a vraiment eu tort de dire ici même, dans cette émission la semaine dernière, que le RN est un parti héritier de Pétain ? Historiquement et factuellement. Si c'est dire qu'il y a eu dans les dirigeants du Front National, pardon, on parle du Front National, des gens qui étaient d'anciens collabos, mais ça ne fait pas l'ombre d'années. C'est ce qu'elle a voulu dire. Non, 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 non. Aujourd'hui, ça c'est factuellement. Ancien collabos, Pétainis, membres de la FNSS, c'était quand même ça. Parmi les 10 personnes qui ont créé le Front National, c'était ça. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut expliquer que c'est le même parti et les mêmes dirigeants ? Là, c'est dégueulasse. Elle a dit héritage. Enfin, attendez, vous rigolez. Il y a 8 millions de gens qui ont voté Marine Le Pen, c'est des fachos. Mais ça ne peut dire que tous ceux-là sont des fachos. Attendez, et elle dit, je ne vais pas mettre un signe d'égalité entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Elle l'a dit à ce micro. Enfin, vous vous foutez du monde. Tout en critiquant aussi la stratégie, les idées de Mélenchon. Après ce qu'on vient de dire, parce qu'aujourd'hui, les antisémites, vous en trouvez plus, ou des antisionistes qui sont en réalité des antisémites, vous en trouvez plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Mais ce n'est pas vrai de dire ça. Et pourquoi elle n'a pas le courage, madame Bond ? Je lui en veux beaucoup. Je trouve que ce n'est pas bien de dire ça. C'est jeter de l'huile sur le feu. Vous auriez pu lui poser la question. J'espère que vous saurez lui poser. Et, je ne sais pas moi, M. Roussel, il est l'héritier de qui ? Du pacte germano-soviétique ? Il est l'héritier de Staline ? Elle l'a dit une fois. C'est vrai que je n'ai pas posé la question. Non, mais elle l'a dit une fois. Et alors, vous lui aurez dit quoi là-dessus ? Moi, je ne dirai jamais à M. Roussel, et de c'est que je ne suis pas d'accord avec lui, je ne lui dirai pas ça. Or, pardon, factuellement, ils ont même gardé le même nom. Je pourrais dire des socialistes. Attendez, le Parti Socialiste, c'est héritier de la SFIO, et la majorité des députés de la SFIO, ils votent les pleins pouvoirs à Pétain. Est-ce que je dirais de là ? Alors, ils sont, au fond, les enfants de Pétain. Mais je ne le dirai jamais. Il ne faut pas dire ça. Ce qui entache le Front National, ce qui entache le Front National, c'est Jean-Marie Le Pen, qui a été condamné à de multiples reprises pour contestation de crimes contre l'humanité, provocation à la haine, à la discrimination, à la violence raciale. Tout ça, on n'a pas inventé. Le dur à four crématoire. Personne ne dit le contraire. Le point de détails de l'histoire. C'est ça qui ressort. Attendez, et Marine Le Pen, elle a rompu avec le président de son parti, qui était son père. Enfin, vous savez ce que c'est de rompre avec son père ? Je veux dire, je ne sais pas, moi. Si, moi, j'aime ce pays, je me fiche de la droite et de la gauche. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je me fiche de ça. Je veux dire, elle pourrait... Notre Première Ministre, elle pourrait dire ça et dire, mais je suis fier, fier pour la France, que Marine Le Pen ait rompu avec ça. On a tous à y gagner. On a tous à y gagner. Et alors, vous avez dit, dimanche, je crois que c'était sur BFM, le Rassemblement National évolue, mais est-ce qu'il a assez évolué ? Je ne le crois pas. Non, il n'a pas assez évolué. Qu'est-ce qu'il manque ? Parce qu'autour de Marine Le Pen, il y a des gens qui viennent, qui sont de la droite de la droite, encore un certain nombre. Je ne vais pas ici donner un certain nombre. Non, non, je ne vais pas... Non, mais pas que... Parce qu'elle s'est dit... Non, mais moi, j'en connais, qui sont ça, qui continuent à être pro-russes, qui disent sur le terrain économique des absurdités plus grosses qu'eux, et tout ça. Mais on précise des choses. Donc, pro-russes, par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple. Mais bien sûr. Le pré-russe, il a marqué. Il a marqué des choses. C'est là où vous vous trompez. Je pense qu'il n'y a même pas besoin du pré-russe, pour un certain nombre, pour être pro-russe. Vous avez compris ? Ils le sont parce qu'il y a une espèce de nostalgie de l'homme fort, viril. Voilà, Poutine. Attendez, bien sûr qu'il y a ça au Rassemblement National. Il y a une vision économique qui n'a ni queue ni tête. Quand j'entends Marine Le Pen nous expliquer que la réforme des retraites... Dont on va parler. ...est injuste. Elle a raison. Et le gouvernement a dit une connerie. Quand on demande à tout le monde de travailler deux ans de plus, honnêtement, vous, moi, on s'en fout. Mais tout un tas de gens, c'est plus dur pour eux. Au moins, tu peux le reconnaître. Mais qu'elle dit c'est inutile, c'est inutile. Quoi, c'est inutile ? Non, mais ce que je veux dire, moi, je peux faire, par rapport au Rassemblement National, dire, moi, en ce moment, avec Marine Le Pen, dire qu'on ne s'embrasse pas sur la bouche, c'est la moindre des choses. C'est terrible. Mais en même temps, je n'irai pas lui faire ce reproche que fait Mme Borde. Et sur ce point-là, pardon, M. Macron a raison. Il a raison de dire de sa première ministre qu'elle a tort d'aller sur le terrain moral qui n'a pas de sens. Alors, M. Macron, il dit que le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Mais on peut dire aussi qu'il ne passe plus par des arguments moraux. Mais on peut rappeler l'histoire. Oui, mais on ne laisse pas entendre. Il dit aussi qu'il ne faut pas laisser entendre aux gens qui votent pour Marine Le Pen, qui sont des fascistes. C'est lui qui dit ça. Et il a totalement raison. Totalement raison. La guerre d'Ukraine, puisqu'on parle de ses proches de Marine Le Pen, elle-même, qui ont de la sympathie pour la Russie de Poutine. Est-ce que vous considérez que la guerre d'Ukraine de Poutine a renforcé le parti de Poutine en France ? Et ce parti, il est où ? Il est à l'extrême droite ou à l'extrême gauche ? Des deux côtés. Oui ? Des deux côtés. Je veux dire, encore une fois, il y a... Attendez. L'extrême droite... Je n'aime pas forcément aller... La droite de la droite et la gauche de la gauche. Parce que quand vous dites extrême gauche, ce n'est pas discriminatoire. L'extrême droite, tout de suite, c'est marqué différemment. Enfin, pour ces gens-là. Ils partagent plein de choses. Au fond, ils sont les héritiers de tous les deux. Marine Le Pen et M. Mélenchon, ils ont en commun, une vraie filiation, c'est le communisme. C'est deux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Sur le terrain économique, par exemple. Ah oui, c'est ça. Sur l'anti-américanisme. Ce qui les lit, c'est qu'ils détestent les Américains. C'est-à-dire que c'est quelque part des nationaux-socialistes ? Non, je ne dirais pas. Non, ne me faites pas dire ça. Je ne le dirais pas. Non, non. Puis, je ne veux pas. C'est stupide. Je ne le pense pas. Mais ils ont en commun une détestation des Américains. Vous n'avez pas remarqué ? Ils ont ça. Ils ont... Regardez, Marine... Comment vous l'expliquez, d'ailleurs ? Pour comment je l'explique ? C'est un peu l'héritage du passé, hein ? Oui, ils ont... Non, ils ont... La détestation des Américains, ça remonte à la guerre. Oh, ça remonte... Ça pourrait remonter aussi, pardon, à De Gaulle. Ou à De Gaulle, oui. À De Gaulle aussi. Ils ont ça. Non, je pense que les ennemis de mes ennemis étant mes amis, c'est une espèce de bêtise. Mais c'est comme ça. Puisqu'on parlera après de la politique. On parle de la guerre d'Ukraine. Quel géant vous portez sur cette guerre de Poutine en Ukraine ? Une guerre barbare, conduite par un barbare, par une armée de barbares ? C'est une guerre de... C'est une guerre... Moi, je connais les deux pays. Les deux pays. C'est une guerre de barbares dirigée par quelqu'un où on peut trouver même en Russie pire que lui. Faisons attention. Faisons attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les mots. Parce que je pense qu'il peut y avoir encore pire que M. Poutine dans une... Je pense que l'Occident, en dehors des Américains en l'occurrence, a eu, chacun à sa manière, une espèce de fascination pour quelqu'un qui avait été capable... Enfin, l'Occident ou certains de ses dirigeants... Il ne faut jamais généraliser. Vous avez raison. Je crois que, en Allemagne, on avait vu Fillon en France, Poutine, Marine Le Pen aussi, Mélenchon... En gros, ils étaient fascinés par une personnalité qui avait été capable, après Elsin et puis la catastrophe de l'Occident, de remettre leur pays sur la scène internationale en lui redonnant le poids que la Russie a. Effectivement. Mais enfin, de là, ensuite, lui trouver à sa tombe d'excuses et dire, comme je disais de Marine Le Pen sur mes désaccords, dire qu'en Crimée, on a voté en toute liberté que la Crimée, elle est russe. Comment tu peux dire ça ? Retour sur l'ERN et Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre vos distances avec l'ERN et avec Marine Le Pen ? Mais moi, je l'avais prise avant les élections. J'ai voté, je suis peut-être le seul, enfin, j'allais dire homme politique, ça c'est un peu prétentieux, mais enfin, quelqu'un en tout cas, que quelques personnes écoutent de temps en temps, à avoir appelé à voter Marine Le Pen au premier et au deuxième tour. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la fidélité. Je lui avais dit, ça va vous paraître absolument stupide, je lui avais dit, je voterai pour toi et je n'ai pas voulu changer qu'un jour avant. Ça, je ne l'aurais jamais fait. Mais vous avez compris, c'est un truc de pieds noirs. Vous voyez, tu donnes ta parole, tu la respectes. Mais attendez, sur le terrain économique, vous ne pouvez pas dire ce qu'elle dit. Sur l'esprit jacobin, vous ne pouvez pas dire ce qu'elle dit. Aujourd'hui, elle a changé sur l'Europe, mais enfin, quand même... Et pourtant, elle apparaît crédible aux yeux des Français. Vous le comprenez, ça ? Parce que sur... La plus crédible de tous aux yeux des Français. Non, non, mais il y a... D'ailleurs, Edouard Philippe. Elle a raison sur... Elle a dit au moins deux choses où elle a eu raison avant tout le monde. C'est les dangers d'une immigration non contrôlée, même si sur les solutions qu'elle apporte, je ne suis pas d'accord, et les problèmes d'insécurité. Pardon, aujourd'hui, tout le monde en parle, monsieur Aziza, mais pendant un temps. Dès qu'à un endroit... Moi, quand j'ai armé ma police municipale, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Cherchez-moi une police municipale qui n'est pas armée aujourd'hui. Ah, peut-être... Il y en a quelques-unes à Paris. Oui, à Paris, j'allais dire tout de suite à Paris. Et en avance, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je vois qu'il reste 12 minutes, pas mal de sujets. L'immigration, vous en avez parlé à plusieurs reprises. D'abord, qu'est-ce que vous aspire le projet de Gérald Darmanin, qui entend faciliter les expulsions, réduire la durée des demandes d'asile, et en même temps, régulariser certains sans-papiers dans les métiers en tension, BTP ou restauration. Vous êtes maire, vous voyez qu'il y a aussi ces problèmes de métiers en tension. Mais attendez, moi je serai les républicains, je me mettrai d'accord avec lui. Attendez, la politique, ce n'est pas le bien ou le mal, c'est des compromis. Vous pourriez voter pour ce projet ? Bien sûr. Votre femme qui est députée, elle pourra le voter ? Il faut lui demander à ma femme, il y a longtemps qu'on ne peut pas parler au nom de vos femmes. Vous en avez parlé avec elle ? Je pense qu'elle le votera, bien sûr, parce qu'on a la même approche. Moi, je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'il dit, mais vous le disiez, sur l'aide médicale d'État, sur les quotas, il a même avancé par rapport à ce qu'il disait il y a six mois. Alors, vous pouvez dire que c'est pour séduire les républicains. Il faut arriver, vous dites, il faut arriver à un compromis. Mais bien sûr qu'il faut arriver à un compromis. La politique, c'est ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important ? Chacun est dans une posture politique. Qui va paraître le meilleur opposant ? Je me contrebalance de ça. Aujourd'hui, est-ce que les propositions de M. Darmanin vont dans le bon sens, à part d'être, je ne sais pas, d'un sectarisme absolu ? Et vous dites ? Et je dis oui, bien sûr. Elles vont dans le bon sens, c'est quand vous entendez LR. Les dirigeants de LR, c'était les trois. Ciotti, Marlex et Retailleau, qui disaient, il y a deux semaines, dans le journal du dimanche, qui détaillaient leurs plans, leurs programmes, projets, qui pourvoient notamment la possibilité de référendum sur la politique migratoire, la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen, le rétablissement du délit de ce jour que l'on d'instinct, et l'inscription de l'assimilation dans la Constitution. Vous approuvez ou pas ? Sur ça, oui, bien sûr. Tout ça vous approuvez ? Oui, mais on fait une caricature. Écoutez, le Danemark, avant d'adhérer à l'Union Européenne, ils ont négocié et ils ont obtenu un certain nombre de choses. Moi, je ne sais pas si c'est possible. Je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel. On parle de la réforme constitutionnelle. On parle de cette partie-là. Vous me posez une question sur cette partie-là. Sur cette partie-là, je dis, est-ce que la France pourrait ou pas renégocier ? Peut-être qu'on peut essayer. Un domaine que je connais mieux, la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme, il y a des articles. Et sur certains articles, il y a des pays qui prennent, ça s'appelle des réserves en droit. C'est-à-dire qu'ils disent, je suis d'accord sur toute la Convention, mais sur tel article de la Convention, je ne l'appliquerai pas. Attendez, je vous rappelle qu'il y a encore 30 ans, la France avait émis des réserves. Bien sûr qu'il y avait. Pourquoi on n'essaie pas de les renégocier ? Il n'y a pas du jour au lendemain, il faut discuter. Je n'ai pas dit que c'était du jour au lendemain. Quand le Conseil constitutionnel dit, aidez un clandestin, on ne peut pas le judiciariser, le condamner pénalement. C'est un vrai problème. Quand ils disent, le regroupement familial, c'est inscrit dans la Constitution, on n'y reviendra pas. On sait ce que c'est le regroupement familial. Alors, autre thème qui vous tient à cœur. Vous êtes très dur avec les Verts, avec ELV, avec certains de ses élus. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui envisage de supprimer les références aux fêtes religieuses, dans le calendrier au profit de fêtes laïques. La maire de Poitiers, Léonore Mont-Conduit, qui considère que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants. Ou également le maire de Bordeaux, qui a supprimé les sapins de Noël pendant les fêtes de fin d'année. Puis vous étriez aussi régulièrement Sandrine Rousseau. Pourquoi c'est anti-écolo primaire ? Mais je ne suis pas anti-écolo. Je suis contre des gens qui veulent effacer ce que nous sommes. C'est-à-dire, précisez les choses. Ils rêvent d'un homme nouveau. Ça me rappelle des choses. Ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle le totalitarisme. C'est une version orwellienne de la politique. Vous ne vous rappelez pas Sandrine Rousseau ? Elle aimait son mari. J'espère que je suis content pour son mari et pour elle. Parce que c'est un homme déconstruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, déconstruire ? Ça veut dire que c'est tout dans le même esprit. Ça veut dire qu'il faut effacer, gommer tout ce qu'on est. Pardon l'arbre de Noël. Vous êtes de confession juive. Je suis catholique. Je pense qu'on est capable, l'un et l'autre, de mettre au pied du sapin de Noël des cadeaux pour nos enfants. Je veux dire, elle veut supprimer... Vous avez dit quelque chose ? Mon père qui était directeur d'école, pendant les fêtes de fin d'année, il faisait faire par ses élèves des crèches. Des crèches. Sans symbole religieux, mais des crèches dans son école. Mais voilà. Elle veut supprimer. Vous vous rappelez le Tour de France ? Il est machiste. C'est nos rêves d'enfance. C'est ce qu'on est. Et sur les fêtes religieuses, il y a 11 jours fériés, il y en a 6 chrétiennes. Mais on est dans un pays d'origine chrétienne. On est dans un pays où le christianisme, que ça vous plaise, que ça me plaise ou pas... Donc les verres ? Attendez, mais vous l'avez entendu, le maire de Grenoble, ce qu'il a dit de ça, il a dit le lundi, je vais le dire parce que c'est terrible la phrase, il a dit le lundi de Pâques ou le lundi de Pentecôte, ce n'est pas le lendemain d'une fête religieuse, c'est le lendemain d'une fête de cuite. Vous avez bien entendu ce que je dis ? De cuite. Mais quel mépris pour les gens. Quel mépris pour les gens pour qui tout ça est important. Et il y a plein de gens pour qui ça. C'est important et qui ne sont pas des catholiques. Vous parlez du maire de Grenoble, du maire de Vert. Vous êtes maire de Béziers. Alors, c'est votre dernier mandat de maire. Oui. 2026, c'est plus vous. Et alors, c'est vrai que ce sera votre femme qui sera candidate ? D'abord, c'est l'hébité roi qui décide, monsieur. Oui, mais candidate. Pour qu'il décide, il faut qu'elle se présente. Vous le lui demandez à ma femme. Non, mais vous le souhaitez ? Je pense qu'elle est très très bien. Et donc, vous le souhaitez qu'elle soit candidate ? J'espère qu'elle sera candidate, mais c'est elle qui décidera jusqu'à preuve du contraire. La séquence de la réforme des retards dont vous avez parlé, vous en pensez quoi ? Avec ce dernier épisode, la suppression mercredi en commission des affaires sociales de l'Assemblée, de l'amendement du groupe Liotte, voulant supprimer le report de l'âge légal à 64 ans. C'est une bonne chose ou pas ? Attendez. Pardon de vous répondre en deux mots contradictoires, vous direz en même temps. Un, que monsieur de Courson soit porteur de ce texte qui, il y a un an, faisait campagne avec Madame Pécresse pour les 65 ans, tu tombes à l'envers. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Il est devenu fou ? Il dit n'importe quoi. Est-ce que c'est son quart d'heure en roue ? Comment il s'appelle ? Quart d'heure de gloire ? Je ne retrouve plus. Le quart d'heure de gloire pour ce monsieur peut-être. Enfin, c'est pitoyable, ça d'un côté. De l'autre côté, moi, je serai député. Ce que je ne suis pas, vous le savez. Mais bien sûr que je voterai contre l'amendement de Liotte, mais je voudrais voter. Je pense qu'il ne faut pas empêcher les députés de voter. Et en même temps, j'ajouterai tout de suite, quand la France Insoumise ose tout dire... Je vais préciser, je sais ce que vous avez parlé. La NUPES, la France Insoumise et Charles Lecourçois ont pourtant crié au scandale et au déni démocratique quand cet amendement a été supprimé après un vote, un vote public. Et vous êtes en dérive mafieuse, a même lancé Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI aux députés de la majorité, avant de quitter la salle, alors que donc le vote avait eu lieu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire de vous rappeler qu'il y a quelques mois, qui c'est qui empêchait de voter ? Qui déposait 20 000 amendements ? La France Insoumise. Alors ça veut dire que quand ils ont peur de voter, parce qu'ils avaient peur de voter à ce moment-là, ils trouvent les moyens et après, ils reprochent aux autres de faire la même chose. Honnêtement, d'un côté et de l'autre, je trouve que c'est pitoyant. D'un côté et de l'autre, ça veut dire majorité, opposition ? Attendez, c'est pitoyant. Là honnêtement, je sais bien qu'il y a l'article 40 et tout, je ne savais même pas qu'il existait, pour vous dire la vérité de l'article. Donc sur l'irrecevabilité d'un amendement. Ça fait tambouille politicienne, parce qu'on ne veut surtout pas voter. C'est minable, c'est minable. Parce que d'un côté, à la gauche, ils ne veulent pas se résoudre à l'idée qu'ils ont été battus et que donc... Il y a eu un vote quand même. Attendez, il y a eu un vote. Alors certes, ça s'est joué à peu de voix, mais ils ont été battus. Ils ont été battus à deux voix près. Vous auriez été élus à une voix près, vous seriez maire de Béziers. Et oui, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Pour le président de la République, c'est pareil. Pour les députés, c'est pareil. Ce genre de situation, ça a été très dur. Avec des insultes, des menaces, en commission des affaires sociales, ça peut contribuer à la violence ambiante ? Mais ça y participe. Quand Mathilde Panot dit, vous êtes en dérive mafieuse. Vous êtes en dérive mafieuse. Parce que si c'est un mafieux le type, pourquoi tu te retiendrais de lui foutre une baffe quand tu le croises ? Si c'est des assassins, des bourreaux, c'est des mots que je ne choisis pas au hasard. Vous vous rappelez, c'est des mots qui ont été dit à l'Assemblée nationale. Mais si un type est un assassin et un bourreau, tout est permis. Jusqu'à le tuer. Je n'imagine pas. Jusqu'à aller le menacer chez lui ou dans sa permanence. On a vu ce qui s'est passé pour un certain nombre d'élus, de maires, le dernier Franck Louvrier à la boule, des menaces de mort, ainsi de suite, avec le maire de Saint-Brévin qui a démissionné à cause de ça. Oui, ça, mais là, c'était l'ultra-droite qui sont absolument aussi jobards. Comme quoi il y a un axe quelque part, l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Ce que j'aimerais, ce que je voudrais, c'est que le problème entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche, ou la droite de la droite et l'extrême-gauche, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à développer une parole politique, des engagements qui soient à la fois pas démagogiques, mais pas gnagnants. Deux minutes, trois questions. Un certain nombre de commentateurs et autres politiques ont considéré que LFI avait sa part de responsabilité dans la montée de la violence, à travers notamment un discours de Jean-Luc Mélenchon privilégiant le soulèvement populaire, quelque part à la démocratie, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça veut dire que le LFI est le parti du chaos ? Mélenchon a séditieux, un factieux. Ah mais aujourd'hui, il frise avec le risque de sortir... Il, il. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il a deux toits d'avoir un discours qui est anti-républicain, quoi qu'il en dise. Il a deux doigts ou il est anti-républicain ? Sur un certain nombre de ses saillis, il est anti-républicain. Alors, quand on prête attention à ce que vous avez dit depuis plusieurs mois, même depuis le début de cette émission, sur Emmanuel Macron, que ce soit sur la gestion de la crise sanitaire, la crise ukrainienne, les réfugiés, ce qu'il a dit sur la guerre d'Algérie, ou sur la réforme des retraites, on se dit, vous savez ce qu'on se dit, Robert Ménard, il pourrait rejoindre Macron dans le cadre peut-être d'un gouvernement large, d'unité nationale. C'est terrible, ça veut dire... Non, mais c'est terrible, parce que si tu dis du bien d'un type, c'est que t'es avec lui. Si demain t'en dis du mal, c'est que tu es contre lui. Pardon, il m'arrive de dire du bien du chef de l'État, je vois pas pourquoi. Au nom de quoi, je pourrais pas dire ce que vous venez de rappeler. Non, mais je... Non, mais ce que je veux dire, mais je dis aussi, je le critique, quand après avoir, tout à l'heure vous le disiez, critiqué Mme Borne, le lendemain, il trouve moyen de se raccrocher aux branches pour essayer de lui sauver la peau. Il vous appelle, puisqu'il est venu chez vous à Béziers pendant la campagne. Bien sûr. Vous l'avez reçu de manière républicaine, ainsi de suite. Vous l'auriez pas reçu, vous. Je suis l'égis chef de l'État, je vous rappelle. Non, mais certains ne le reçoivent pas. Oui, mais certains font ce qu'ils veulent. Ils font du bruit quand ils... Oui, moi, non, je manie pas la casserole quand il est là. Si Emmanuel Macron vous appelle, il vous dit, ben, est-ce que vous voulez rentrer au gouvernement ? Qu'est-ce que vous dites ? Avec qui, pour quoi faire ? Mais vous dites pas non en anglais. Je dis jamais non. Vous diriez non, vous ? Moi, je suis journaliste, mais vous, vous êtes politique. Je sais bien, vous êtes citoyen aussi. Tu dis pas non au chef de l'État. Tu dis qu'est-ce qu'on va faire avec qui ? Donc, pourquoi pas ? Mais ça dépend, je sais pas. Demain, c'est le Premier ministre et M. Darmanin. Je verrai pas le gouvernement de la même façon qu'avec Mme Bourne. Je pense pas que ce soit les mêmes. Mais pourquoi pas, hein, c'est ça ? Je discuterai avec lui. Vous discuterai avec lui. Merci, en tout cas, Robert Ménard, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio-G. Merci. Merci à vous. Merci à vous.